On a un marché qui est en totale mutation, c'est complètement dingue. On est en train de changer de paradigme, c'est-à-dire qu'on est en train de passer d'un marché de propriétaires où le propriétaire tenait le couteau par le manche, peu de biens à vendre, et pouvait pousser les prix vers le haut. Au jour d'aujourd'hui, on sent un petit refroidissement au niveau des acheteurs, c'est normal à cause du changement de taux. Donc les gens ne se rendent pas forcément compte qu'ils peuvent devenir propriétaires, effectivement ils paieront plus que s'ils avaient 1%, mais ça reste encore moins cher que s'ils étaient locataires. Parce que là, si pendant 10-15 ans ils sont locataires, leur argent ça va à un propriétaire, et à la fin il ne leur reste rien. Alors que si vous devenez propriétaire maintenant, même avec des taux qui ont changé, mais il faut voir que dans les années 90, il y a eu des taux à 7-8%. Vous pouvez faire cette première hypothèque sur 5 ans, les taux seront beaucoup plus bas. Ça laisse le temps que ça passe, et puis après vous modifiez vos taux. Ou vous prenez ce qu'on appelle des taux, on appelait ça le Libor, aujourd'hui c'est le Saron. C'est des taux fluctuants, mais qui historiquement sont quand même les plus bas du marché depuis toujours. Donc il y a des solutions pour les acheteurs, simplement il faut que l'acheteur se rende compte que les taux actuels restent des taux super intéressants. Alors il y en a qui mettent le frein, ils se disent non, alors là je ne vais pas acheter maintenant. Ok, écoutez, faites comme vous voulez. Historiquement, la valeur des biens est toujours montée. Donc c'est bien de vouloir attendre, parce que vous vous dites, « Ah bah tiens, je paye un peu plus que ce que j'avais prévu. » Mais le problème c'est que si le marché continue à monter, là je pense que ça va un peu se tasser. Mais historiquement, le marché est toujours monté. Ça veut dire qu'ils vont attendre quoi ? 2, 3, 4 ans ? Et puis ce qu'ils auront gagné, entre guillemets, quand les taux redescendront, ils l'auront perdu sur la valeur du bien, qui aura augmenté d'ici là. Est-ce que c'est le bon calcul ? Après, personne n'a une boule de cristal, il ne peut vous dire ce qui va se passer avec les taux. Moi, ce que je sais, c'est que quand on a un rêve, il faut y accéder. Donc, ce n'est pas parce que les taux sont montés qu'il faut tout arrêter. Vous avez un rêve, vous voulez acquérir une maison. Ben voilà, si vous avez une maison et que vous payez 2 000 francs par mois suisse en hypothèque, franchement, comparé à la location qui vous coûterait peut-être 3 400, 3 500 pour le même bien, vous faites encore un bénéfice de 1 500 francs par mois, 18 000 francs par année. Voilà, donc mon conseil, c'est ne vous refroidissez pas, même avec l'hiver qui arrive, mais regardez votre but, allez visiter des maisons, et puis quand il y a quelque chose qui vous plaît, allez de là-haut. Sous-titrage ST' 501